Alors, les signes qui prouvent que tu es sur la bonne voie. Bien sûr, lorsque tu voudras réaliser la vie de tes rêves, ce ne sera pas forcément dans les médias, peut-être au bout de plusieurs mois, mais tu sentiras par différents signes à quel moment que tu es sur cette voie-là, cette bonne voie, justement. Alors, tout d'abord, tu sens que quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arrivée, juste question de sensation, ça on le sent en fond de soi. Tu vas sentir également beaucoup de synchronicité, mais à tous les points. Heure miroir, des coïncidences multiples et variées, des rappels, des mots qui vont se répéter, des situations, des actions, etc., etc. Quand tu vas sentir également que tout va en accélérer, que tu as même un petit peu des fois du mal à suivre, mais que c'est énorme, que tu vas ressentir beaucoup d'énergie et que même si certaines fois ça va t'être compliqué, tu vas, malgré tout, des choses vont te soutenir, des signes, l'abondance, quand même, qui te montrera que tu es en bonne voie, tu seras en bonne voie quand ça c'est vraiment du début jusqu'à un laps de temps où tu ne seras pas compris par rapport à ta décision, parce que tout simplement tu auras pris une décision qui n'est pas forcément celle que les autres auraient eu l'idée d'avoir, que tout le monde aurait eu cette force d'accomplir cette démarche, etc., etc. Donc quand c'est une idée qui sort de la norme, et bien forcément tu n'es pas compris, mais le but n'est pas d'être compris, le but est que c'est ce que tu souhaites faire au fond de toi et que tu mettras tout en œuvre justement pour que ce dont tu souhaites faire, pour que ton rêve se réalise. les autres signes après le fait que tu ne seras pas compris, il y aura les moqueries diverses et variées. Moi j'en ai eu pour tout, pour tout ce que j'ai fait, que ce soit par rapport aux cartes que je tire, que ce soit par rapport à toutes les idées que j'ai eues. Et ça, mine de rien, j'en ai eu tout au long de ma vie pour toutes les idées, parce que là j'en ai eu d'autres, mais à partir du moment que tu sors du lot, que tu oses, on va toujours te trouver bizarre, tu seras toujours assujetti par des moqueries, etc. et ça s'est encore produit récemment. On a même osé prendre une photo de moi. Alors, après je me suis dit, sur le moment même, est-ce que c'est par rapport, peut-être par rapport à ce que je mets sur Facebook, sur ma page, etc. Je me suis dit, au cas où, si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est par rapport à ma manière d'être, parce que les gens, ils se moquent des fois pour rien, peut-être que c'est ma couleur de peau, ça s'est déjà arrivé, par ma manière d'être, ma perception des choses, etc. Quel que soit, à partir du moment que tu sortiras du lot, que tu feras des choses que, justement, vis-à-vis de ces personnes-là, eux, ils ne se donnent pas les moyens, ils ne sont pas capes de le faire, eh bien, direct. Et moi, ça s'est produit, déjà par rapport à une photo, quand je passais près d'un certain nombre de personnes, on riait, carrément. Et au bout de deux fois, la troisième fois, ça s'est arrêté. Au bout de la troisième fois, ça s'est arrêté. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, quand la personne s'aperçoit que ça n'a pas d'impact sur toi. Et justement, je t'invite à revoir certaines vidéos sur la critique, les personnes jalouse, etc. que je vais mettre en dessous, en lien. Eh bien, à partir du moment que ça n'a pas d'impact sur toi, qu'elle ne voit plus l'intérêt de se moquer, eh bien, à un certain moment, elle en aura marre. Donc, elle va arrêter. Tout simplement. et donc, assujettée aux moqueries, la critique, aussi au jugement, ça fait partie un petit peu de tout ça. Et que justement, malgré toutes ces choses-là, tous ces obstacles-là que tu as, que tu es toujours dans l'amour et l'acceptation, ça te permettra d'aller toujours et encore plus vers ce dont tu souhaites. et parce que lorsque tu referas face à cela, tu essayeras de comprendre... quel est le côté positif à travers tous ces obstacles, quels sont les messages véhiculés à partir de tous ces obstacles, à tous ces rencontres, toutes ces petites choses-là qui font que c'est difficile et qui te permettront aussi de te dire que c'est juste un rappel de l'univers afin de savoir si réellement tu as bien compris. parce que c'est facile de dire oui, Dieu, j'ai déjà compris, je sais, c'est telle, telle, telle chose mais entre le dire et le faire, il y a une grande marge. Donc, à ce moment-là, souvent, à plusieurs reprises, il y aura des rappels. Tu te souviens, Alison ? Tu es sûre ? Tu m'as dit que tu as compris ça ? Tu en es sûre ? Tu en es sûre pour ça ? Ok, apparemment tu as compris. Tu en es sûre pour ça ? Ok. Si tu n'as pas compris, faire les rectificatifs à faire de dernière minute pour que justement tu obtiennes toujours et encore plus. Et justement, à travers tous ces obstacles-là aussi, la vie des autres, leurs propos, leurs perceptions va parfois nous faire, nous remettre en question les choses à ne pas faire justement. Ne pas laisser la peur, ne pas laisser le doute s'immiscer dans notre esprit parce que tu es proche du but, tu es tout proche. C'est fou, hein, que des fois, c'est quand on est tout proche qu'on laisse tout tomber, quoi. alors qu'il y a tellement de signes qui montrent que voilà, c'est là, c'est tout prêt, tu es sur le bon chemin, c'est... ce qui t'arrive est extraordinaire, tu t'approches du but, juste effectuer encore certains petits trucs, tenir le coup, être assez patient, avoir confiance, avoir la foi, et... c'est là ! Et... Donc, c'est là, ne pas se laisser influencer à aucun moment. Ça peut arriver, hein, que ça survienne dans ton esprit, comme les pensées négatives, savoir switcher assez rapidement, non, non, je ne me laisserai pas faire, je suis proche, je suis forte, je suis encore plus fort que je ne le pense, je peux y arriver, je peux me donner le moyen, euh... parce que la bonne voie, ce n'est pas une... un chemin... nickel, sans rien, le soleil, et tout au long, et puis, l'abondance, et tout, et puis voilà, quoi, ce serait trop beau, hein, sinon... Eh bien, il y aura des embûches, il y aura des pierres, il y aura des montagnes, il y aura des... des intempéries, il y aura la pluie, il y aura... Et malgré tout, te dire que ça ne fait partie, justement, de ce chemin-là, juste tenir le coup, le nombre de temps qu'il faut pour, pour, justement, arriver à tes objectifs, à réaliser la vie de tes rêves, à réaliser ce dont tu souhaites réellement, au fond de toi. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.